Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la franchise Sonic J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien Aujourd'hui on va faire une vidéo sur des leaks mais qui datent Qui datent du 5 février 2021 Si je reviens dessus c'est parce qu'il y a certaines choses En regardant le leaks en fait j'ai vu qu'il y a certaines choses qui est concordée en fait Avec les derniers leaks qu'on avait eu Donc c'est à dire dans la dernière vidéo que vous pouvez retrouver En allant sur la chaîne ou en cliquant je sais pas sur le petit truc en haut J'essaierai de comprendre comment ça marche parce que je m'en suis jamais servi Mais du coup dans tous les cas voilà Il y aurait donc pas mal de choses à dire Notamment sur la collection Sonic Sur Sonic Adventure Et aussi c'est intéressant de voir ce qui a été dit par rapport en fait au jeu 2D Au jeu 3D et à classique Il y a pas mal de choses intéressantes dans cette page de leaks Et je voulais du coup vraiment revenir dessus Vu que c'est en anglais c'est pour ça que je l'ai fait C'est parce que comme ça au moins pour ceux qui sont mauvais on va dire en anglais Et bah voilà au moins ça pourra peut-être les aider à mieux comprendre Bon déjà le leaks commence sur le fait que Roger est parti Bon ça on était déjà au courant Sega of America gère désormais la franchise Sonic C'est la société Sonic Studio donc qui gère désormais tous les projets de la franchise Donc tous les produits d'y rêver en passant des séries, aux goodies, aux films aussi du coup Bon alors on filme pas vraiment parce que c'est l'apparemment de ça mais vous avez compris Et aussi aux jeux mais ce n'est pas eux qui font les jeux directement C'est à dire que ce ne sont pas les studios de développement Le développement se fait toujours au Japon dans les mêmes studios que jusqu'à présent Ce qui change c'est que Lizuka et Oshino qui sont désormais les intendants de la franchise Mais aux Etats-Unis Et il y aura aussi des nouvelles personnes qui rejoignent Sega Excusez-moi Spéciellement pour l'anniversaire de Sonic Bon en soit ça c'est relativement cool Maintenant à voir évidemment ce que ça va donner Parce qu'actuellement l'anniversaire de Sonic c'est clairement en silence radio C'est mort On est sur le même niveau que l'anniversaire de Zelda Maintenant on va parler de l'anniversaire du coup Donc comme vous pouvez s'en douter avec le logo de l'anniversaire des 30 ans de Sonic Ça sera moderne qui sera au centre de l'affiche de l'anniversaire Mais les fans de classique seront assez déçus Parce que alors en tout cas voilà je préfère leur dire quand même avant d'aller plus loin C'est des leaks, c'est des leaks qui datent un peu en plus de ça qui datent du 5 février Et bon C'est peut être vrai comme ça peut être faux Pour moi ce qui va être dit ça se tient Et je le soutiens même Mais voilà ça reste des leaks Je préfère toujours leur dire Ça peut être vrai comme ça peut être faux Du coup je le disais On peut revenir Les fans de classique du coup seront assez déçus Parce que le retour est Et ne sera jamais permanent Sonic Bania a eu un énorme succès Et malgré le fait qu'il y a une équipe talentueuse qui est bossée dessus Sega ne veulent pas que la franchise soit définie par un jeu basé sur des sprites 2D Qui soit fait en plus par des développeurs indépendants ou des fans J'ai un peu de mal à comprendre ce qu'ils veulent dire par un jeu basé sur des sprites 2D Moi ce que je comprends en tout cas Personnellement C'est que Sega ne veut pas Que leur franchise passe de 2D à 3D puis à 2D Et surtout qu'en 2021 il y a une ère où la 3D est vraiment à son paroxysme Il faut sortir des jeux 3D et très peu de jeux 2D sortent Sauf justement des jeux indépendants Donc voilà je pense que c'est pour ça Ils ne veulent pas que leur franchise soit définie par un jeu 2D Alors qu'elle était définie jusqu'à présent par des jeux 3D Après le fait aussi qu'elles ne veulent pas que ce soit définie par des développeurs indépendants Développeurs indépendants ou des fans Aussi ça se comprend parce qu'ils ne veulent pas que ce soit leur jeu à eux Qui soit le phare brillant de la franchise La raison pour laquelle Sega ne veut pas faire revenir classique aussi sur le devant de la scène Au même titre que Modern C'est car justement des fans ont réalisé des centaines de fan games Ils sont même en train d'en réaliser encore Et la tête d'affiche de tout ça c'est classique Sonic Avec Sonic Mania Megamix, Sonic 2 HD, Sonic Robo Blast 2 Même Sonic After the Sequel, Sonic Before the Sequel Que je vous invite aussi à jouer à tous ces fan games qui sont excellents Et en plus ça c'est gratuit Parce que Sonic Mania il faut le dire C'est un fan game payant La seule chose qui l'a rendu Ça c'est mon avis On va dire vendable C'est parce qu'ils en ont fait un lien avec Sonic Forces Mais si on enlève le lien Même avec le lien en finale le jeu reste une sorte de fan game Mais même avec ça Genre le jeu est une sorte de fan game payant Et c'est pas mauvais Le jeu reste très bon Y'a aucun soucis C'est un des meilleurs Sonic qui n'est jamais existé Mais bon voilà Le jeu est un fan game payant Et Sega soutient publiquement tous les projets que les fans font Donc plutôt que de faire une suite à Mania eux-mêmes Ils préfèrent laisser les fans s'en charger Et les fans en sont déjà chargés Donc voilà C'est vrai que ça sert pas à grand chose au final De vouloir faire des jeux 2D Je dirais Les vendre alors que des fans en font Ils sont excellents Ils sont aussi excellents que des jeux 2D officiels de Sega Donc pourquoi sortir des jeux vendables ? Allez jouer à des jeux gratuits Je vous le dis C'est pas compliqué à trouver Et vous en avez des excellents Mais sur tous les termes Que ce soit sur les level design Les nouveautés aussi Que certains jeux apportent Les musiques Les heures Bref Bref Allez jouer C'est tout ce que j'ai à dire Alors on en vient aussi à une comparaison A la série Dragon Ball La série Dragon Ball Premier du nom Donc je parle de la partie avec Goku ou Fank Elle était très tournée vers l'humour Elle avait un ton moins sérieux Voir beaucoup moins sérieux Qu'a pu l'avoir Dragon Ball Z Akira Toriyama Donc le créateur de Dragon Ball Z Enfin de Dragon Ball Et ses rédacteurs Ils ont vieilli les personnages Quand ils ont fait DBZ Ils ont augmenté le ton dramatique Les scènes d'action Et ils ont changé la direction artistique De la série Sonic Adventure A fait à peu près la même chose Que Dragon Ball Z C'est pour ça que ça a souvent été comparé A Dragon Ball Z Le scénario de Sonic Adventure Était plus sombre C'est pas compliqué en même temps Comparer Sonic 1, 2 et 3 Bon Et même Sonic CD du coup Enfin de tous les précédents C'était pas compliqué De faire un scénario Vraiment plus poussé On va dire Ou plus sombre Il y a eu des scènes d'action Des scènes dramatiques Et ça a été un nouveau tournant Qu'a apporté Sonic Adventure A la série Au même titre que Dragon Ball Z L'a été pour du coup aussi La suite de la série Et bon après ça s'est perdu Mais en tout cas Ça a de ce fait Beaucoup été comparé A DBZ Je avais envie de le dire Parce que ça me faisait plaisir De pouvoir placer du DBZ Dans une vidéo Sonic Pour revenir du coup A notre histoire De classique ou moderne Moderne a beaucoup plus De potentiel En termes de produits dérivés Que ça soit des spin-off Des goodies Des séries télé Des BD Des films Etc Et de plus le casting de Moderne Il ne cesse de croître Avec des personnages Qui ont un potentiel De profondeur De narration énorme Mais le seul problème C'est que les jeux N'y mettent pas assez en valeur Là il faudra plutôt Se tourner vers les comics Y'a que Shadow Qui a réellement eu Une histoire développée Et au final C'est tout Voilà Et encore son histoire Bon développée Développée Jalousie et Jog C'est un bordel infini Pour comprendre son histoire Donc bon Je sais pas si on peut Appeler ça Développée Après bien évidemment Ces gars ils abonnent Pas classique non plus Il sera toujours présent Dans les produits dérivés Donc les produits dérivés Je vous rappelle Que ça peut être N'importe quoi Des séries télé Des goodies Enfin n'importe quoi Et c'est même possible Qu'il revienne dans un jeu On sait jamais Peut-être au même titre Que de génération Donc plus pour un spin-off Mais en tout cas Il ne reviendra jamais Pour un jeu principal Mais là encore C'est un leak Donc c'est à dire Ça peut complètement être faux Je tiens à le redire Ça se trouve que la section X Sera dans le prochain Sonic Et là on sera tous baisés Voilà bon Mais en tout cas Ces gars ne veulent pas En faire leur tête d'affiche Ça on va dire Que c'est sûr et certain Maintenant nous allons Pouvoir passer aux annonces Pour les jeux Comme vous le savez Au cours des 15 dernières années La franchise a essayé De faire un style hybride Au jeu En faisant de la 2D Et de la 3D Dans le même jeu C'est à dire que Du coup Il y avait des parties 2D En plein niveau Et des parties 3D Sonic Unleashed L'avait aussi un peu Mais l'exemple Le plus concret Je dirais Si on enlève Par exemple Sonic Generation Et Sonic Forces Ça a été Sonic Colors Qui lui pour le coup Avait le premier niveau De ses actes En full 3D Et le reste Enfin les autres Niveaux de l'acte Était Dans de nombreux cas En tout cas De la 2D Donc voilà En tout cas Ils ne veulent plus faire De jeux hybrides Dans ce sens là Alors je compte pas Sonic Generation Et Sonic Forces Pour le coup Parce que c'est normal Qu'il y a un côté hybride Vu que Bah ils ont fait Le gameplay en tout cas De boost à moderne Et un gameplay Bah du coup De 2D à classique Ils allaient pas mettre Classique en 3D Même si ça aurait été intéressant De voir ce que ça aurait donné Mais bon Dans tous les cas Ça n'a pas été fait Donc plutôt que de continuer À sortir des titres Enfin des jeux Qui rendent pas heureux les gens Et bah ils vont plutôt Faire des jeux Justement Un jeu 2D Et un jeu 3D Et là du coup On va revenir sur le Sonic Seasons Et le Sonic Adventure On y reviendra un peu plus tard Mais ça commence à concorder Sachant que les deux leaks Quand même Ils étaient assez datés Entre les deux On va laisser de côté On va laisser de côté pour l'instant Sonic Season c'est Sonic Adventure Et on va reparler De la fameuse collection Sonic Qui serait prévue du coup Pour le 23 juin Alors je rappelle que Ça n'est En tout cas Ça ne concorde pas avec Déjà Enfin la date de sortie En tout cas Ne concorde pas avec Le leaks Le dernier en date Du coup Qui parlait plutôt Elle d'une sortie En août 2021 Bon On va Pas prendre en compte Le dernier enix On va se focaliser du coup Sur ce qu'on a vu En février Du coup Donc du coup On avait effectivement Une date de sortie Pour le 23 juin Ce qui ferait Bah en fait Tout simplement Qui serait en fait Tout simplement La date de sortie De Sonic 1 Donc vraiment 30 ans après Donc ça concorderait Pour ça Et je trouverais Ça même logique Du coup Vu que c'est une compilation De jeux Sonic classiques Elle réunirait du coup Les remakes Retro Engine De Sonic 1 Et 2 Ce qui ferait des remakes En 60 FPS Et en 16 neuvième Et il y aurait Plus de jeux à venir Alors à cette époque là En tout cas à ce moment là Du coup C'est ce qui avait été annoncé Et là récemment On nous a donc annoncé Sonic Mania Sonic 3 & Knuckles Sonic 1 Et Sonic 2 Avec du coup Un nouveau moteur C'est ce qui avait été dit Du coup dans le Dernier Leaks en date Donc du coup Ça concorderait peut-être Du fait que Effectivement Il voudrait faire un remake Des classic Sonic Dans une collection Avec un nouveau moteur Ça peut être très intéressant Après avoir En tout cas la date de sortie Pour moi Elle paraît beaucoup plus crédible Le 23 juin 23 juin Excusez-moi Que Une sortie en août Maintenant Comme je le dis toujours Wait and see C'est des leaks On verra Mais en tout cas Ça peut être très intéressant Et en plus Vu que ça concorde Entre les deux Sur certains points Ben On peut se dire Que ça commence A s'officialiser Petit à petit Et après voilà On verra peut-être Qu'il y aura d'autres leaks Qui encore Qui vont confirmer On ne sait pas Bien On va pouvoir parler De Sonic Seasons Il n'y a pas plus de choses A dire Si ce n'est que Finalement Il y a des choses Qui concordent Entre les deux leaks Je vous rappelle Que Sonic Seasons C'est un jeu Qui serait développé Par Dimps Que la sortie Serait prévue Pour Les vacances Et ce qui en fait Le troisième trimestre 2021 Donc déjà Sur ce point là Les deux leaks Concordent Sur ce point là Pas de soucis Ensuite Qu'est-ce qu'on peut voir Le jeu Prendrait Evidemment Une formule Rush Advance Donc ça aussi Ça concorde Et en tout cas Euh Il n'y a pas Pas plus de choses Qui sont dites Si ce n'est Que apparemment Ça mettra en vedette Du coup Le casting moderne Donc bon Voilà Ça c'était évident Si c'est un Sonic À la Advance Ou Rush Je pense pas Qu'ils allaient prendre Le risque De mettre du Classic Sonic Dans tous les cas Que le jeu N'est pas développé En interne par Sega Donc du coup Par Dimps Ça se rejoint C'est pas exclusive A Nintendo Logique Et Que le jeu Approché de la fin Du développement En février Du coup Ce qui Est donc Une bonne hypothèse Pour le fait Que le jeu sortira Pour Les saisons au cinéma C'est à dire Du coup Les vacances Du coup Il y a pas mal De jeux qui concordent Plus qu'à attendre Une annonce officielle Si le jeu sort vraiment Pendant les vacances On va avoir une annonce Quand même Je pense Assez rapidement Très probablement Avant fin juin Je pense En tout cas Je pense pas Qu'ils prendraient le risque De se faire une annonce Juste un mois Avant sa sortie Après Bon peut-être Qu'ils attendent De voir Si leur jeu Ne sera pas éclipsé Par une autre sortie Phare De ce moment là Peut-être aussi Qu'on aura des annonces À le 3 Je vous rappelle Que le 3 Sera diffusé Cette année Donc c'est totalement Possible au final Qu'on ait une annonce En fait De la De Nintendo Enfin de Nintendo De Sega Pour Pour ce moment là Je vous rappelle Que le 3 Je viens de vérifier C'est du samedi 12 juin Au mardi 15 juin Donc du coup C'est très possible Qu'on ait des annonces À ce moment là Attendons de voir Mais dans tous les cas Ça peut être Très intéressant Et maintenant du coup Pour finir On va parler Du gros jeu Sonic 3D Donc c'est à dire Vraiment le jeu Que les fans attendent Alors c'est vraiment Le jeu je pense Qui sera un tournant Décisif au même titre Que l'a été Sonic Adventure Je pense Parce que C'est un jeu Qui va Soit réconcilier Les fans Soit au contraire Je dirais pas non plus Détruire la licence Mais l'enfoncer 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 À un point Où ce sera je pense Presque impossible De la ressortir Je vous rappelle que Ces dernières années Pour Sonic Ça a pas été En tout cas En termes de jeu 3D Ça a pas été Grandiose Dans ces 10 dernières années On a eu Sonic Generation Je vais dire Sonic Colors Mais non Sonic Colors C'était 2009 Il me semble Donc ça compterait pas On a eu Sonic Generation Qui oui Il était très bien On a eu Sonic Lost World Qui était bien Mais pas incroyable Non plus Il était bien C'était à Mario Galaxy Like Pour le coup Après bon Le jeu C'est mon avis Mais clairement Pour moi C'est une sorte de Mario Galaxy Like Le jeu n'est pas mauvais Mais déjà Les méchants Je le trouve pas charismatique Donc bon On a eu Bah du coup Sonic Forces Qui Bon Avait des Je dirais On a eu Trop d'espérance Pour ce jeu Ils ont tenté autre chose Quelque chose de plus sombre Bah Le côté sombre Pour moi Est réussi Quand même Mais le jeu Est raté En lui même Et après du coup Bah forcément Dans ses 10 dernières années On a eu Sonic Pagna Donc bon On va dire que c'est Ce qui a sauvé Je dirais Les 10 dernières années De Sonic C'est triste à dire Mais bon Bref Dans tous les cas Le jeu Qui traît la formule Boost Qui a été introduit D'ailleurs avec Sonic Unleash On va dire Principalement En termes de jeux 3D Parce qu'on avait déjà eu Du boost avant Mais en tout cas En termes de jeux 3D pur Dans la formule qu'on connait aujourd'hui C'est Sonic Unleash Vraiment qui a introduit ça On retourne à du platformer Traditionnel Comme a pu l'être Adventure Justement Full 3D Pas de hybride 2D 3D Retour du spindage Comme on pouvait l'avoir Justement dans les promis Sonic 3D Et d'autres persos jouables Comme Tails Knuckle Et Shadow Le jeu sera cross-gen Donc sortira sur toutes les plateformes Du marché PC Switch Xbox PlayStation Et devrait sortir En raison de la pandémie En 2022 Là encore Il y a pas mal de choses Qui concordent entre elles Le fait que ce soit un jeu De type Adventure Donc plus de boost Les personnages jouables Après Bon La date de sortie aussi correspond Je vous rappelle que sur le dernier X C'était prévu pour Les vacances de 2021 Et que ça a été repoussé Du coup Au début de 2022 La seule chose qui n'avait pas été dite Dans les premiers LX Donc ce que je vous ai cité avant C'est que Eggman aura trouvé une 8ème émeraude Une 8ème émeraude du chaos Ça me fait bégé tellement Je trouve ça bullshit Et qui lui permettrait de voir dans le futur Pour changer On va dire son futur justement Les humains Et le docteur Nega reviennent Et Nega Est dévoué au rôle de présence humaine Bref Voilà Ça c'est des informations Qu'on a eu dans le dernier LX Pour moi C'est des informations Alors autant pour Nega Je veux bien y croire Un minimum Mais pour le coup La 8ème ou autre C'est du bullshit Absolue A mon sens Mais bon voilà Donc il y a pas mal de choses Qui concordent Que ce soit pour Sonic Season Que ce soit pour la version La collection classique Ou pour Sonic Adventure C'est quand même Deux LX Qui ont deux mois d'écart Je pense pas Que les deux mails Sont concertés Pour faire ça Maintenant à voir Dans tous les cas Je vous rappelle Que pour Il y a eu aussi Du coup Alors ça c'était Dans les derniers LX Mais pour Sonic Colors Ultimate C'est le Sonic Generation Ultimate On aurait une annonce Apparemment le 21 mai Et que Les autres Ne seraient pas encore annoncés Voilà Moi je vous dis Que c'est très possible Que ça soit annoncé Pour Je pense en tout cas A l'E3 Ce serait je pense Le meilleur moment Pour y sortir Et de toute façon Il va falloir que Sega Communique dessus Parce que les 30 ans de Sonic C'est quand même Je pense L'anniversaire le plus important Qu'ils ont Ils ont dit aux investisseurs De se préparer Parce que L'anniversaire de Sonic Allait être grandiose Et le problème C'est que des investisseurs Bah si jamais derrière Ils voient que ça va pas Leur apporter d'argent Bah ils vont pas investir Justement C'est le but des investisseurs Donc le problème C'est que là Il faudrait que Sega Se bouge le cul Et nous sorte Des informations Même minimes Pour nous montrer Que oui Il y a du lourd Qui arrive Mais pas juste Une image Comme on a pu la voir Pour nous dire Va y avoir des jeux Et voilà C'est cool On a écoulé Plus de 200 millions De jeux A travers toute la franchise On est content C'est pas du tout Ce qu'on En fait On s'en bat les couilles C'est intéressant de savoir Mais là Ce qu'on veut C'est du concret On est déjà pratiquement Au milieu de l'année Dans deux mois On a aucune information Alors oui On a encore le temps Mais le problème C'est que ça arrive A grand pas L'anniversaire de Sonic C'est le 23 juin Il va falloir Qu'il fasse quelque chose Au moins pour cette date là Sinon Bah c'est mal barré Je pense Bref J'espère que cette vidéo Vous a plu Si ça vous a plu Vous pouvez mettre Un petit pouce bleu Me laissez votre avis En commentaire Sur toutes ces informations Me donnez aussi Vos avis Sur vos attentes Et puis voilà Je ne veux pas Rien de vous dire Abonnez-vous Pour être au courant Des prochaines vidéos Portez-vous bien En cette période de pandémie Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz